Ce samedi 4 juin se déroule la 10e édition de la ZRT Trackmania Cup. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer simplement comment suivre la compétition qui se déroulera en direct de Bercy. Trackmania est un jeu de course avec deux caractéristiques. Il n'y a pas de collision entre les véhicules et tout le monde peut faire son propre circuit. Cela ressemble plutôt à un jeu d'arcade qu'un jeu de simulation, même si les véhicules ont des allures de Formule 1. Dans cette compétition, j'ai construit tous les circuits moi-même en live sur ma chaîne Twitch pendant un mois et les joueurs ont eu environ un mois et demi pour s'entraîner sur les pistes. Le week-end du 15 mai 2022, plus de 2500 joueurs étaient inscrits en duo pour les qualifications pour avoir une chance de venir jouer à Bercy. C'est tout droit ! C'est tout droit mon petit ! Seulement 16 participants ont réussi cet exploit et ont qualifié leur équipe. Bren et Carl Jr, Gwen et Afi, Otak et Wazil, Jalik et Skandir, Banks et Worker, Hugo220 et Triki, Snow et Glast, Acid et Yanex. Lors du spectacle, ce 4 juin, vous allez assister à deux demi-finales de 4 équipes dans lesquelles seulement deux équipes se qualifient pour disputer une finale à 4 équipes pour déterminer qui gagne la ZRT Trackmania Cup 2022. Mais alors comment est-ce qu'on gagne un match, justement ? Nous allons jouer avec les règles du jeu appelées « mode coupe ». Dans ce mode, à chaque fois qu'un joueur termine une course, il gagne un nombre de points défini par son classement. Mieux il est classé, plus il engrange des points. Dès qu'il arrive à un certain nombre de points, 120 en demi-finale, 150 en finale, il passe en statut de finaliste dans le jeu. Ce qui signifie qu'il doit terminer une dernière fois une course en étant à la première position. S'il réussit cet exploit, il est vainqueur de son match, et comme nous sommes en duo à la Trackmania Cup, les deux joueurs du duo doivent accomplir ce défi complexe afin de gagner leur match pour leur équipe. Voyons ça avec un exemple. Je suis Zerator et je suis avec un joueur appelé, disons, Juice. Nous jouons en demi-finale et nous sommes donc contre trois autres équipes de deux joueurs. Je termine premier de ma course, je gagne donc 10 points. Juice termine quatrième de sa course et gagne donc 4 points. C'était notre premier round. Nous continuons de jouer plusieurs rounds, le temps du match se passe et les points s'enchaînent. A l'approche de la fin du match, on se retrouve à un moment où j'ai 110 points et Juice en a 98. Nous faisons donc un autre round, je termine encore premier, décidément, c'est une habitude chez moi. Je gagne donc 10 points et je passe en statut de finaliste. Juice termine lui en deuxième et gagne 8 points. Il passe donc à 106 points. Comme je suis en statut de finaliste, il suffit donc que je termine une seule fois premier pour me qualifier pour le match suivant et être rejoint par Juice, mon partenaire de course. Le round suivant démarre, je fais une bonne course, je termine une nouvelle fois premier, je suis donc vainqueur. Mais pas mon duo ! Juice termine lui à la deuxième place et gagne donc encore 8 points. Il est maintenant à 114 points. Vient le round suivant, je ne joue pas puisque je suis déjà qualifié, mais Juice doit arriver à 120 points pour accéder à son statut de finaliste. Chose qu'il accomplit en terminant 3ème et en gagnant 6 points. Il ne lui reste plus qu'une seule étape à franchir. Terminé premier d'un nouveau round. S'il y arrive, notre duo sera vainqueur du match. Vous avez maintenant compris comment fonctionne un match de Trackmania Cup en duo, en mode coupe. N'hésitez pas à revenir dans la vidéo pour revoir certaines parties des explications. Vous verrez que c'est très simple à comprendre et que lors du spectacle, ce sera très clair pour vous. La ZRT Trackmania Cup 2022 réserve aussi quelques surprises que vous pourrez apprécier le jour du spectacle et elle sera diffusée en direct sur Twitch ce samedi 4 juin 2022 à partir de 18h. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager à tous les gens qui voudraient suivre cette compétition et à samedi.